Bonjour à tous aujourd'hui nous allons apprendre comment réaliser un motif à la main c'est parti comme vous pouvez le voir sur cet exemple réalisé au préalable le but est de créer un motif reproductible à l'infini vous pourrez ensuite l'appliquer sur divers supports comme des cartes de visite des affiches ou tout autre type de documents selon vos projets nous allons ici vous montrer une méthode possible en créant un motif sur le thème de noël pour réaliser ce motif il vous faut une feuille au format carré je suis partie ici sur une base de 20 cm par 20 cm mais vous pouvez prendre un carré plus petit ou plus grand selon vos envies pour réaliser ce motif je commence d'abord par diviser mon carré en quatre petits carrés égaux une fois cette base tracée nous allons procéder en trois étapes cela nous permettra de créer les raccords pour que cette base puisse devenir un motif infini vous pouvez enregistrer cette méthode pour vous repérer lors de vos prochaines créations vous pouvez noter en petit les repères pour ne pas faire des erreurs lors de la création de votre motif nous allons donc dessiner nos éléments sur une grande partie du format en faisant attention à ne pas aller jusqu'au bord du carré vous pouvez utiliser les outils que vous souhaitez peinture aquarelle crayon de couleur par exemple j'ai choisi un feutre noir pour un rendu simple mais tous les outils sont possibles une fois cette base réalisée je découpe le carré en deux à la verticale afin de créer un premier raccord une fois cette découpe effectuée j'inverse les emplacements des deux parties pour mettre en relation les bords qui étaient opposés pour que cela soit plus simple ajouter un morceau de scotch au dos pour fixer les deux parties ensemble remplissez les zones blanches avec vos différents éléments je vais ensuite couper de nouveau le carré mais cette fois ci horizontalement pour créer le deuxième raccord comme pour la première découpe je scotch le dos du carré pour fixer les parties ensemble pour finaliser le motif nous allons remplir la zone vide restante passons maintenant à la mise en application de ce motif la première étape consiste en la numérisation de votre visuel vous pouvez ensuite l'importer sur illustrator selon le rendu visuel souhaité vous pouvez vectoriser cette base ou non la seconde étape est la création du motif la méthode est très simple il suffit de sélectionner le visuel importé d'aller dans objet motif créé une fenêtre s'ouvre et vous montre le rendu de votre motif si cela vous convient vous pouvez cliquer sur terminer en haut à gauche il s'enregistrera alors dans votre nuancier vous pouvez ensuite appliquer votre motif sur votre document en créant un rectangle et en l'appliquant comme une couleur vous n'aurez plus qu'à finaliser votre document en fonction de votre projet ici nous avons choisi de réaliser des cartes à glisser dans les cadeaux de noël j'espère que cette petite astuce vous a plu n'hésitez pas à vous amuser avec les formes et les couleurs les possibilités sont infinies